Florent alors ça c'est un lieu qu'on aime bien nous parce que c'est toujours spectaculaire on est devant les un groupe électrogène donc ce qui est important c'est que 1 on rappelle que le data center fonctionne à l'électricité mais aussi il va falloir prévoir le secours c'est à dire si la sécurité si l'électricité n'arrive pas exactement donc rappelons tout de même l'aspect redondance d'un point de vue Enedis raccordement sur ce sur ce campus donc nous avons deux arrivées Enedis distinct provenant de deux postes sources différents mais comme tu l'as dit on peut pas se contenter de ça il faut assurer aux clients aussi un secours du backup et donc c'est le rôle de ces groupes électrogènes dans ce local donc nous avons trois groupes électrogènes dans ce local d'une puissance unitaire de 2 méga 5 donc 3160 kVA pour 2500 kilowatts qui vont permettre d'une part le secours en cas de perte secteur par Enedis mais également des procédures de maintenance donc il faut savoir que ces groupes sont testés mensuellement donc nous faisons des tests en charge une fois par mois pendant une heure d'ailleurs on l'entend parce qu'il y a eu un test la chaleur a monté exactement actuellement il y a la ventilation qui s'est mis en route donc il faut extraire alors particularité vous êtes sur les nouveaux carburants exactement donc on utilise du HVO 100 donc même en utilisant le HVO 100 on garantit à nos clients une autonomie de 72 heures ce site et donc comme tu l'as dit nous utilisons du HVO 100 pour ce site et nos cuves et nos générateurs peuvent accepter les deux types de fuel sur le domestique ou HVO en cas de pénurie l'un ou de l'autre de nécessité disponibilité également de nos fournisseurs alors on va rappeler la puissance qui arrive par bâtiment par face c'est 3 MW c'est ça ? 3 MW IT par bâtiment par bâtiment qui vient donc des services redondés de BD10 exactement comme tu l'as évoqué la sécurité ici et puis derrière on va passer sur les UPS alors on va pas visiter ce lieu parce que il est très bruyant aussi on va passer sur les UPS et sur les batteries exactement donc on a trois voies ondulées sur ce site A B et C qui vont permettre encore une fois aux clients une redondance et donc nous garantissons à nos clients une autonomie en fin de vie des batteries à 10 minutes pour ces UPS et donc chaque chaîne ondulée représente une puissance de 1500 kW dans chaque phase tout à fait on sait que la demande des clients elle est toujours la même il faut réduire les coûts réduire les coûts réduire les coûts la part la plus importante dans le data center c'est l'électrique donc là vous avez beaucoup travaillé sur les fiscacités énergétiques exactement donc on en parlait en terrasse il y a un instant mais on va aussi chercher les meilleurs modes de fonctionnement de nos machines on va aller chercher le meilleur rendement bien sûr donc on peut aller chercher des modes de fonctionnement par exemple sur les UPS qui sont plus efficaces on va également chercher dans le design en amont les meilleurs taux de charge pour un site 100% de sa capacité on va chercher les meilleurs taux de charge pour à la fin avoir les meilleurs rendements et donc le PUE le plus optimal à peine charge et puis je vais sensibiliser les clients aussi à une meilleure efficacité parce que eux ils arrivent avec leur informatique mais on sait que maintenant c'est le point le plus consommateur donc vous travaillez aussi avec vos clients exactement donc comme tu l'as dit c'est la sensibilisation encore une fois à titre d'information ça y est c'est terminé on nous entend mieux donc je sais pas si tu l'as vu en salle IT on propose des obturateurs en salle IT donc pour éviter le mélange d'air chaud et d'air froid mais ça passe par la sensibilisation aussi et c'est du quotidien encore une fois on a la chance d'être proche de nos clients ils nous sollicitent donc c'est un échange c'est ça qui est intéressant avec nos clients c'est de l'échange ils nous sollicitent et on leur apporte des réponses merci